Dans le dosage d'aujourd'hui, il y a une faible femme, charmante, délicieuse, experte à ce qu'on dit, et puis trois mâles vigoureux. La blondinette, quand je vous ai dit qu'elle était experte dans les choses de l'amour, vous l'avez tout de suite identifiée, c'est Claude Sarraute. C'est tout de suite reconnu ses mains. Et les mâles vigoureux, il y a un champion de la chanson, 3000 titres déposés, 200 tubes, Charles Level. Bravo ! Un champion du samedi soir, Patrick Sébastien. Un champion du dimanche, toute la journée, Jacques Marquand. Ce qui m'étonne quand même chez Bouvard, c'est que jamais une fois, il n'a présenté des gens de la même façon depuis 12 ans. C'est quand même étonnant, ça. Vous n'avez pas une, deux fois redit la même chose à des gens que vous avez... Mais des femmes qui le connaissent bien m'ont dit la même chose de lui. Jamais ils ne présentent les choses de la même façon. Alors, il y a quelqu'un que je présente toujours de la même façon, aussi invraisemblable d'ailleurs, c'est Sapritch en disant que c'est la plus belle. Et je n'ai jamais eu aucun démenti de sa part. On n'a jamais de démenti, tu balances des compliments gros comme la maison, on ne t'a jamais contredis. Vous n'allez pas me démentir, vous savez que je n'en pense pas un mot. Ça serait bien que vous présentiez en démolissant les gens, mais complètement, mais gravement. Dis donc Lolotte. On ne se tutoie pas ici. C'est pas la Galerie Lafayette. Je te tutoie. Je crois qu'elle ne dit vous qu'aux gens qu'elle connaît très bien. Oui, arrête ! Elle rentre de start. Oui, vous savez ce que j'y ai fait ? Elle a été ski à start. J'ai mangé les 32 positions. Comment manger ? Manger. Figurez-vous qu'il y a un chocolatier. Vous savez qu'en Suisse, on fait du chocolat. Oui, oui. Il a fait un malheur en sortant un produit, c'est des boîtes de chocolat, et chaque chocolat représente une position. Ah bon ? De quoi ? Du kamasutra. Il n'y en a plus que 30. C'est des chocolats en forme de cubes ? Tu sais, des chocolats ? Et alors, ça se mange comment ? Ça se mange en une bouchée, je veux dire, c'est très bon. C'est délicieux. Ça se croque ou ça se suce ? Les deux ! Ça fait sensation. Je pensais que la Suisse était un pays un peu prude. Oui, et bien là non, justement. Parce que tu sais qu'à Zurich, et puis en Suisse allemande où j'étais, ils sont très olé-olé. Comme le chocolat. Je sais que c'est pas très loin de l'Elvessie. Normal. Mais ils ont l'Elvessie en Berne. Mais c'est bien là-bas. C'est vrai qu'à Suisse, c'est bien. Ah, c'est bien. Mais il faut avoir les moyens. Il faut être journaliste au monde. Au moins, au moins, au moins. Au moins, au moins, au moins, à l'Akstad. Oui. Passer une journée. Bon, et c'est tout ce que vous avez fait en dehors de manger les 32 positions ? Non, j'ai skié dans la boue. Dans l'herbe, dans les alpages. C'est là, il n'y a pas de neige. Ah non, il n'y a pas de neige du tout, alors, je vais te dire. Et il pleut, en plus. Dans les alpages. Oui, dans les alpages. Et tout le monde est sur ses skis. Et t'es allé sur ses skis. Ah si. Mais vous preniez des risques en allant dans les alpages avec tout ce qui tintinabule à vos poignets. On n'est pas venu vous traire. Marquez, elle va là-bas pour faire son beurre. Bon, la première citation vient de là où sois, où habite M. Dossin. L'ail de la glace. On entend sans doute par demi-mondaine une femme qui se donne à un homme sur deux. Alphonse Allais. Sacha Guitry. Sacha Guitry. Bonne réponse de Claude Sarrault. Question de Mme Martinet de Sevran. Qui donnait comme définition de la paresse ? Habitude de se reposer avant la fatigue. Tristan Bernard. Non. Un français ? Français, oh ben évidemment. Allais ? Non, mais un copain. Dac. Oh là là, oh là là, j'ai dit une connerie, pardon. Cap Jules Renard. Jules Renard. Bonne réponse de Jacques Martin. Voilà, ça c'est de la culture, comme je l'aime. Rapide, précise, diversifiée. Et pas déductrice. Vous savez, le type, il y a un type qui a dit, mais c'est pas... Jules Renard, c'est un Américain. Je sais plus qui. Il a dit. Elle sait plus qui, elle sait plus quoi. Tu sais bien, tu me l'as raconté, c'est McDonald's. Tu crois ? Oui. Chaque fois que j'ai envie de faire de l'exercice... C'est vous qui dites ça ? Non, c'est le monsieur qui a dit ça. Quel monsieur ? Un Américain. Quel monsieur ? Un Américain, il l'a dit en Américain. Mais dites-le, comment il s'appelle ? Il n'avait pas enlevé son chapeau. Je ne sais plus comment il s'appelle. Je ne sais plus si c'est Oscar Wilde ou si c'est... Alors, Oscar Wilde américain. C'est Woody Allen ou Oscar Wilde. McDonald's, c'est... Alors... Dans tranche de vie, il a dit ça. Chaque fois que j'ai envie de prendre de l'exercice. Attendez, il faut recommencer au début. McDonald's a dit... C'est d'autres mots Castelli, c'est verveilleux. Alors, McDonald's m'a dit... McDonald's... Non, non. Pourquoi tu ne mets pas à vous ? Il a dit en général. Tu me fais perdre la tête, attends. Tu devrais mettre un slip sur la tête. Parce que là... Mais excuse, on voit trop le poil du choc. Jacques, mais ils ne comprennent pas. Ils ne peuvent pas nous parler. C'est pour ça qu'elle a des pertes de mémoire. Non, mais si tu te penches pour relasser tes chaussures, un mec peut confondre. Non, il faut expliquer aux auditeurs. C'est que j'ai un bandeau de fourrure noire. Oui. Dans les cheveux. Oui, dans des cheveux blonds. Oui. Alors, il m'a dit... Non, il ne vous a pas dit à vous. Il l'a dit en général. Il l'a dit. Quel général ? Général Grant ? Le général Lee ou le général de Gaulle ? Il a dit en général. Donc, c'était un général. Il était habillé en général. Un carteron de généraux félon. Mais alors, attendez, s'il était général, c'était pas... C'était pas McDonald's, c'était Mc Mahon, peut-être, non ? Ah oui, c'est possible. Mc Mahon, voilà. Ça, c'est l'américain. C'est le général Mc Mahon. Et qu'est-ce qu'il a dit, le général Mc Mahon ? Il a dit, chaque fois que j'ai envie de faire de l'exercice, je me couche jusqu'à ce que l'envie s'en aille. Ah, ça aurait été dommage de nous laisser ignorer ça, hein ? C'est le général qui a dit ça. Elle a bien fait de ne pas dire son nom. Ça m'étonne pas. Ils ont toujours eu de l'humour dans l'armée. Alors que là, c'est plus drôle. Oui ? Mais non, on n'en parle plus. Non. Non, il vaut mieux. Il vaut mieux. Il ne faut pas s'apesantir sur ces choses-là. Non. Question de... Tu as fait l'amour, Akstadt ? Écoute, arrête, tu ne peux pas demander des choses pareilles. Bah, quoi ? Tu ne pourrais pas. Écoute, une femme qui fait 32 positions et dans du chocolat, c'est quand même tout à fait logique. Il va lui demander si tu as fait l'amour. Jamais. Écoute, regarde, tu me fais toute rouge. Ah, c'est cette façon de ce qu'elle a de se faire repérer dans la neige. Vous n'avez plus leur cacao ? Vous avez fait l'amour dans la neige ? Oui, les bouvards. Tu ne vas pas parler de ma vie privée ? C'est la vie attire des gens. On est en voyage avec ton époux ? Oui, oui, j'étais en voyage. Oui, mais c'est bien de faire l'amour. Mais il skie pas, lui. Non. Ah si, un tout petit peu. Oui, marrant, lui. Il fait du ski de fond. Il est fort gros, il est fort lourd. Il marche, il avance comme un sénateur. Très lentement. J'ai fait l'amour dans la neige, alors. Mais arrête de parler de ça. Oh, c'était ski, c'était ski. Elle a fait l'amour avec du chocolat dans la neige. Elle est skie, c'était ski. Ils ne sont pas possibles, du coup. C'est ce qu'elle appelle faire du ski de fond. Je ne savais pas que c'était si drôle, moi, la Suisse. Question de M. Zervinsky de Doubs. Tiens, il y a des questions. Lorsqu'il est dur et ferme, le temps sera sec. Lorsqu'il est mou, la pluie arrive. Qu'est-ce que c'est ? Le corps au pied. Non. Ah oui. C'est sur l'eau, ça, ou bien c'est... Non. Non. La queue de l'âme. Non. C'est sur la végétale. Non, non, non. C'est sur l'homme. C'est sur le corps humain. Et ce n'est pas fait pour ça. Mais tous les spécialistes de la météo s'accordent à dire que ça constitue un excellent baromètre. Alors répétez. Le pain. Le pain. Quel pain ? Le pain quotidien. Non. Le pain de sucre. Le pain de mie. Non. Le pain en baguette. Non. Le pain de sucre. Le pain qu'on achète dans les boulangeries. Le pain qu'on trouve par terre dans les pissotières. Il y a un petit... Oui. Bonne réponse puisque c'est le pain d'épices. Applaudissements. Tu vois, il est trop beau. Tu vois, il est pas beau. Oh, oh, oh. Tu connais l'histoire du pire. Non, non, non. Oh là là. Vous voyez, comme vous êtes imprudents. Non, non, on l'a fait. Non, non, non. Je me la garde. De toute façon, on la coupera. J'avais une histoire qui était toute mignonne. Le petit garçon qui disait à maman, je voudrais qu'on joue au papa et à la maman ce soir. Et la mère qui dit, je veux bien, mais vraiment ce soir, à partir de 8h, on joue au papa et à la maman, je fais le papa et tu fais la maman. La mère dit, ok. Alors, le petit à 8h, il met les pieds sur la table. Il dit, bon, chérie, on va regarder la télé maintenant. La mère est un peu surprise, il va regarder la télé. Il dit, bon, maintenant, tu vas mettre ton déshabillé et on se retrouve dans le lit. Le petit garçon se retrouve à côté de la mère, dans le lit. Et puis, il met les mains derrière la tête. Il dit, dis-moi, tu ne crois pas qu'il serait temps d'acheter un vélo aux gosses ? Très mignonne. Très belle histoire. Parce que tout le monde ici attendait que ça soit un truc noble et tout. Pas du tout. Non, non, non. C'est une des plus jolies. Elle est belle. Une sur 10 000. Ici, on en raconte une comme ça sur 10 000. Question de M. Défosset de Gagné. En 1908, qu'est-ce qu'on a innové dans la première bande dessinée de Louis Forton ? Les pieds nickelés. La couleur ? Non. Les bulles. Les bulles. Bonne réponse de Jacques Martin. Pour la première fois, les propos des personnages étaient entourés... Ça faisait quand même six siècles que la papauté s'en servait. Oui. C'est bien, les pieds nickelés. Alors, qu'est-ce qu'il y avait ? Ribouleding, Filochard, Croquignol, Ribouleding. Il y en avait quatre. Il y en avait quatre. Ribouleding, Filochard, Croquignol, c'est tout. Ah non, Croquignol. Et Ribouleding. Croquignol, c'était le grand pif. Filochard, il avait un oeil comme ça. S'il vous en regarde. Oui. C'est un Français qui a écrit les pieds nickelés ? Oui. Les pieds nickelés. Parce que Tintin, c'est un Belge. Oui. Ou un Suisse. Un Belge. Et puis Mickey, c'est un Américain. Oui. Ah, oui, oui. Question de M. Le Gros, Durcy. D'après l'Évangile, quelle utilisation Marie-Madeleine fit-elle du nard ? Eh bien, elle oignillait du Seigneur et l'essuya l'épi avec sa chevelu. Avec sa chevelu. Exactement. C'était un parfum. Bonne réponse de Jacques Martin. Bravo. Allez demander ça maintenant. Si, si tu fais des mots croisés. Moi, aujourd'hui, dans les Favaléli, j'ai trouvé nard. Non, je dis, va demander ça à une dame. Fais-moi le coup du nard. Ah, ben ça, alors. Bon, en tout cas, finalement, cette femme qu'on a si souvent décriée, elle savait s'y prendre. Elle fait une grande carrière, oui, oui. Question de M. Leroux. Pourquoi les Grizzlies titubent-ils si souvent dans le Grand Nord ? Parce qu'il manque d'air ? Non. Non. Ça, je devrais le savoir parce que ma fille, elle revient de faire un reportage au Pôle Nord. Non, elle revient de faire un reportage au Pôle Nord. Alors, il paraît que les Grizzlies, comme il faisait moins 70. C'est donc ça ? J'ai cru que tu lui avais offert un manteau de four, pas du tout. Elle a un Grizzly comme fille. Oui, alors elle raconte qu'elle était chez des gens, puis il y a un Grizzly qui est arrivé dans la cuisine. Parce qu'il adore les petits gâteaux secs. Ils titubent parce qu'ils picolent ? Non. Le vent ? Non. L'eau de trop d'oxygène ? Non. Parce que ça glisse ? Ils sont, d'une certaine manière, sous. Ils sont amoureux ? Ils perdent le sens de l'équilibre. Parce que le sang circule mal et n'arrive plus au cerveau. Aux oreilles ? Aux oreilles ? Non. Est-ce que ça a un rapport avec la reproduction, avec l'amour ? Non, non. C'est une question de champ magnétique ? Mais non. Non. Mais ils font ça dans les montagnes, dans la neige ? Mais non ! Mais tu n'as jamais été au Pôle Nord. C'est une calotte, le Pôle Nord. Oui. Qui appartient d'ailleurs à la Grande-Bretagne. À la Grande-Bretagne ? Oui, c'est ce qu'on appelle le Pôle Nord, la calotte anglaise. Donc, comme c'est une surface ronde, on glisse tout le temps. Ça n'est pas plat, la Terre, tu sais. Oui, donc, c'est... Il dérape sur les glaciers, sur les icebergs ? Non, non, il y a une raison très simple. Parce qu'ils n'y voient pas ? Oui. Pourquoi ils n'y voient pas ? Parce qu'il y a de la glace qui s'est formée sur leurs yeux ? Non. Parce qu'ils ferment les yeux ? Non. Tout l'hiver ? Non. Parce que les yeux sont gelés ? Non. À cause qu'ils hibernent ? Non. À cause qu'ils hibernent. À cause qu'ils hibernent. L'autre sarrote du monde, à cause qu'ils hibernent. Parce qu'ils ont les poils devant les yeux. Et toi, t'as hiberné, Axtat ? Je t'ai dit que non. Alors, ils n'y voient pas parce que la glace se colle sur leurs poils ? Ils sont aveugles ? Non, ils ne sont pas aveugles. Ils sont myopes. Il y a un phénomène naturel bien connu. Ah, mais la luminosité ? Voilà. La réverbération de la glace qui provoque une luminosité excessive, qui aveugle complètement l'animal, et du coup, il perd le sens de l'équilibre. Bonne réponse de Patrick Sébastien. Merci. Question de M. Défossé. de Q. Dessart. Oh, ça existe. Oui. Où peut-on consulter les manuscrits de Molière ? Il n'y a pas. Il n'y a pas. On n'a rien retrouvé. On n'a rien retrouvé. Bonne réponse collégiale. C'est comme les écrits de Jeanne d'Arc. Et Shakespeare. Question de Mme Simone Noël de Bruxelles. Qu'est-ce qui diffère les hippopotames des autres mammifères herbivores ? Parce qu'ils accouchent... Non, rien, ils font... Ils ne ruminent pas. Ils font des œufs, t'allais dire. Ils ne ruminent pas. Bonne réponse de Patrick Sébastien. Les grosses têtes dans la nuit des temps, sur RTL, de 4h à 4h30. De M. Lattray de Sarthe-lespa. Dans quel cas utilise-t-on des clous en or alors que personne ne les verra ? C'est pour faire une réparation de l'os. Oui, exactement. Un os, mais par le crâne d'un patient aussi. C'est-à-dire, on prend des clous d'or pour fixer des plaques d'argent. Oui. Excellente réponse de Charles Level. Bravo. Il faut dire qu'il y en a à sa 30e opération. Ah oui, moi, tu parles. Moi, j'ai un de mes fils, Martin, il a une jambe. Pourquoi Martin est un de vos fils ? Vous ne faites pas votre âge, madame. Lequel ? Celui qui est moine ? Non, non, celui qui est à la télé, tu sais, il est chroniqueur sportif. Il a une jambe, elle est très... Il y a un autre Martin que toi à la télé ? Il y a un autre Martin que moi ? Oui, Martin Zara, il s'appelle Martin de son prénom. Ah. Alors, sa jambe, c'est une quincaillerie. Il est parent avec le poète ? Avec tout ce train ? Non, Zaraï. 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 Il est tombé dessus en moto, trois fois en l'opérée, trois fois en l'amis. On lui a dit qu'on ne voulait plus le revoir parce qu'on ne pouvait plus rien faire. C'est une vraie fortune, votre fils. Oui, oui. Vous l'appellez mon trésor, d'ailleurs. C'est vraiment un coffre-en-fort, cette jambe. S'il est entièrement métallique, il ne reste plus rien. Je suis déjà étonné que tu aies réussi à faire un enfant qui a des os, mais enfin... Combien vous avez fait d'enfants ? Quatre. Quatre enfants, dont plusieurs sont d'elle, d'ailleurs. Oui, exactement. Et le bonze, comment il va ? Le bonze, je n'ai pas de nouvelles depuis un certain temps. Je pense qu'il va revenir assez vite parce que son rime poché, il a un problème justement comme les grizzlies. Il ne voit pas bien clair. Et chaque fois que... Tu sais ce que c'est un rime poché ? Mais ça fait longtemps que vous avez abandonné le cirque, la famille ? Et alors le rime poché, chaque fois que sa vue baisse, il vient à Paris pour se faire opérer à l'hôtel Dieu. Oui. Et alors là, l'hôtel Dieu est complètement envahi par la cour du rime poché, qui lui-même est un des lieutenants du Dalai Lama, un homme terriblement important, très 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 gros. Parce qu'autant mon fils et les autres petits bonzes ne mangent rien, ils vivent complètement comme des ascètes. Tout ce qu'ils ont à manger, ils le donnent au rime poché qui devient de plus en plus gros, plus en plus gros. Ici, ils prennent du thé, chérie. Ils font du 5 à 7. Non mais tu sais qu'il est tellement gros le rime poché, qu'il ne peut pas aller faire pipi tout seul. Et alors ? Il faut le soutenir. Ce n'est pas qu'il est gros, c'est que ça le dégoûte, non ? Non, il ne peut pas atteindre, il ne peut pas, il a le vent de trop gros. Dis donc, il ne serait pas un peu vicieux ton rime poché ? Alors je pense qu'on va le voir revenir bientôt. Alors toute la cour du rime poché envahit à notre tâche de l'hôtel-lieu. Ils sont là accroupis dans leur grande robe et ils sont mignons comme tout. C'est amusant ! Il faut nous les amener un soir. Écoute, non, tu te rends compte de ce qu'on dit, ils seraient horrifiés. Ils ne comprendraient rien. Oui, c'est ça plutôt. Mais tu es d'Inde ? Écoute, Jacques Martin, ça veut dire quoi d'abord ? Je me demande si tu es d'Inde, si tu es des Indes. Ah non, mon beau-fils est la femme de mon mari. Pardon ? Ah, son beau-fils est la femme de son mari. Ah bon ? Elle est nonne, la femme de son mari. Attends, attends, va doucement. Ton beau-fils est la femme de ton mari. Mon beau-fils est moine et la femme de mon mari est nonne. Et nonne, et comment ils ont pu faire ? Mais dites, la femme de votre mari, c'est vous, non ? Ah oui, maintenant ! Et avant, c'était une autre... Ah, il faut dire, l'ancienne femme de votre mari est devenue nonne. Elle est devenue nonne, tibétaine. Ah, nonne tibétaine, ça fait deux ans qu'elle est... Comment tu dis ça ? Elle ne parle plus depuis deux ans. En ashram. Oui, en ashram, en Dordogne et... En ashram et en Dordogne. Ah ben au moins, ils bouffent bien là-bas. C'est les meilleurs... Dis, Sébastien... Six ans en Dordogne sans remuer la truffe, il faut le faire. Ah non, mais Sébastien vous le dira, les meilleurs ashrams sont en Dordogne. Ah oui, les ashrams en Dordogne, oui, bien sûr. Ah que ça existe ! Oui, 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 oui. Ça l'est vu tous les jours. Vous avez la foi ? Oui, j'ai la foi gras. Disons, elle ne serait pas à Notre-Dame du Bazar maniaque ? Mais non, elle est... Comment tu s'appelles ça quand tu restes deux ans sans manger ? Enfin, si tu manges un peu, mais c'est parfait. Elle est en Dordogne pour ne pas manger. En principe, moi, tous les gens que j'ai connus qui restaient deux ans sans manger, un mort. Elle est en retraite. Voilà, elle fait sa retraite. Quel âge a-t-elle ? Bon, elle est un peu plus vieille que moi, Peine, mais non, c'est pas une retraite. Ah ben, c'est l'âge de la retraite. Tu comprends pas ? Avant, on fait des nevennes. Mais non, c'est spirituel. C'est spirituel. Non, c'est spirituel en Dordogne. C'est une retraite que tu n'as pas le droit de parler. Allez en Dordogne pour ne pas bouffer, il faut que ça. Eh, ça rôde du monde. C'est une retraite que tu n'as pas le droit de parler. Et que si tu te retireras... Et que je t'attends, c'est bien éclaté. Alors, dis donc, la chrame en Dordogne, c'est à où ? Je vais le voir ça. C'est un château. C'est à Château. C'est où ? Je ne sais plus exactement. C'est un riche américain qui a cette même religion. Tous les gens qui sont dans cette religion, ils sont toujours dans des châteaux. Mais c'est vrai. Oui, mais ils ne bouffent pas dans des châteaux sans bouffer. Enfin, ils sont toujours bien installés. Enfin, le gros cachemire mange le soir, lui. Comment est-ce que tu l'appelles, le Rodondon ? Le Ripotché. Le Ripotché, il se tape tout. Et toi, tu n'as jamais été dans un ashram ? Non, je ne suis jamais allée en Dordogne. Pourtant, ça vous irait bien. Tu as été dans l'ashram, toi ? Non, mais moi, je suis allée en Inde. Et puis même que je suis allée au bouton. C'est très pauvre, non ? Ils sont vraiment riches, pour moi. Pas pour les gens du monde. Mon fils, c'est leur ministre des Finances. Et crois-moi, il en a sous les bigoudis. Il sait faire rentrer l'argent. Surtout que la reine du bouton, elle est dévote. La reine du bouton ? Oui. Ah oui, on l'a connue. Elle est veuve. Elle est veuve. Oui, elle s'est du champ. Il a 27-28 ans. Il a 5 épouses. Parce que là-bas, tu te maries toujours avec les... Disons, c'est un gros cochon, le pont de Chacha. Non, non, non. Le pont de Chéré, le ripoché. Non, non, non. Ça, c'est pareil, le ripoché, c'est le roi du bouton. Parce qu'au bouton, tu te maries toujours avec les 5 soeurs. C'est le roi du bouton. Avec les quoi, 5 soeurs ? Les 3 soeurs, mais de préférence les 5 soeurs. Tu épouses les 5 soeurs d'un coup. Ah oui, oui. T'as le mec qui rend ma famille demi-raille-mature. Tu vois, quand il dit bon, la pension alimentaire, tu vois, le genre. Alors, je crois qu'entre les 5 soeurs, il y a une dizaine d'enfants, là, maintenant. Oui. Deux chacune ? Deux chacune, oui, à peu près. C'est bien. Parce qu'il les honore très régulièrement, on ne peut pas faire des jaloux, tu vois. Tu vois, nous, avant, avant ma tricheur, on appelait ça une maison close. Mais tu sais tout, toi, hein. Oui, oui, c'est vrai. Moi, je ne suis pas du tout, vous voyez. Oui, plutôt ripoché. Je suis plutôt ripoché. Sous-titrage ST' 501